communiqué de presse paris 24 août 2021 politique de vie plainte contre monsieur philippe de nicolaï rothschild pour viol avec administration d'une substance altérant le discernement le 22 mars dernier l'avocat d'une femme de 48 ans transmettait à madame sabine kéris doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de paris une plainte avec constitution de parti civil contre un certain philippe de nicolaï rothschild pour plusieurs faits de viols advenus après la prise forcée d'une drogue provoquant l'endormissement l'écoute du récit détaillé exposé dans cette plainte dont nous avons eu connaissance stimule immédiatement l'envie d'en écrire un surprenant roman de mœurs qu'aurait donc commis cet ancien banquier international membre à l'époque des faits du conseil de surveillance de la banque paris orléans devenu en 2015 rothschildenko désormais expatrié au brésil où il dirige une société de vente de vin qui se retrouve aujourd'hui publiquement accusé de viols aggravés par une plaignante défendue par un avocat qui semble très déterminé à obtenir une instruction sérieuse de cette affaire étrange personnage qui est tout de même demi frère d'édouard et de david de rothschild selon le récit très circonstancié de la plaignante celle-ci aurait été victime de plusieurs viols commis rue du banquier à paris en 2009 alors même qu'elle était endormie après avoir été forcée d'inhaler un sachet de poudre étouffé main sur le nez et la bouche par l'homme en question en prime la négation de toute responsabilité de l'homme mise en accusation hormis quelques virements bancaires d'achat du silence et un cauchemar pour la mère depuis plus de dix ans une première plainte sera déposée en 2016 auprès du procureur de paris qui fera auditionner en avril 2019 cette femme dont nous tairons le nom pour le moment le lendemain de l'audition les gendarmes lui enlève ses deux fils et le parquet de perpignan oubli de faire parvenir l'audition à paris où le dossier restait encore ouvert en ce début d'année 2021 aujourd'hui cette femme affirme sa totale détermination à faire éclater la vérité des faits de viol qu'elle a subi et des faits récurrents de maltraitants socio judiciaires manifestes qu'elle continue de subir son avocat est maître maxime de la carte courriel md arrobas cabinet de la carte point fr téléphone 06 61 15 85 17 celui-ci se tient à la disposition de la presse qui souhaiterait mieux connaître cette affaire si révélatrice des mœurs parisienne de certains mâles richissimes qui achètent les femmes comme ils achètent leurs chevaux en traitant celle-là bien plus mâle que ceci